Le poste radio est un outil de communication à travers lequel l'on peut facilement véhiculer un message et se distraire. Compte tenu de son importance, certaines personnes se sont spécialisées dans sa réparation en cas de panne. Avec l'avènement de la technologie où l'on peut suivre les informations et se distraire via le téléphone mobile, ce métier est-il impacté de manière négative ? On vit sur ça, il n'y a pas de problème. Si tu ne commandes pas, tu sors, tu trouves, ce que Dieu te donne, c'est déjà quelque chose de bon. Nous voulons que si peut-être le gouvernement peut nous créer quelque chose pour qu'on puisse travailler et gagner notre pain. Même le monde ne veut pas que la radio disparaisse, ça ne va pas disparaître, ce n'est pas facile. Même ça, on dit que c'est avec carte mémoire, mais toujours la radio est là-dedans. Malgré cette tendance vers le téléphone mobile, menu de l'application radio, ce métier permet à certains réparateurs de gagner leur vie. Avec la nouvelle technologie, la radio, c'est comme les gens en train d'abolir ou bien, ça commence à disparaître. Parce que sur la nouvelle technologie de MENA, sur le téléphone, tu trouves la radio. Donc la radio, c'est en voie de disparition à MENA. Certains n'ont pas changé de métier, mais se sont adaptés à la nouvelle technologie. D'autres, par contre, se sont réconvertis en dépanneurs de postes téléviseurs. Quand on change de temps, donc si tu as resté à la réparateur, qui va venir t'amener un poste radio ? Tu risques même de quitter le travail jour à jour. Le mois de l'autre, de moi-même, ça finit. Et puis le profiteur de la maison dit que maintenant, il n'y aura pas, même pas, il va oublier. Nous sommes obligés de changer, l'autre a la modalité. C'est pourquoi on a changé avec la nouvelle technologie MENA. Ce métier continue son bon nombre de chemins, même si bon nombre de réparateurs se sont versés dans d'autres activités ayant un lien. Les réparateurs s'en sortent, ils gagnent bien leur vie.